Allez les amis, on est parti pour régler le sort de cette phrase qui arrive dans tous vos contrôles et dans tous vos bacs blancs sur la loi binomiale. C'est ces phrases où on vous demande de justifier que x suit une loi binomiale et de donner ses paramètres, ou alors de donner la loi qui est suivie par une variable aléatoire. On se fait ça tout de suite. On vous donne un énoncé, on dit on lance 10 fois 1d et on note x la variable qui compte le nombre de fois où on a obtenu 6. Justifier que cette expérience suit une loi binomiale et donner la valeur des paramètres. On le retrouve ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici, bref, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les exercices de bac et tous les contrôles. Pour répondre à cette question, il faut déjà bien avoir compris ce que c'est qu'une loi binomiale. Donc je vous rappelle que pour l'instant vous connaissez une expérience de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, c'est une expérience qui est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer avec deux issues. Soit le succès, soit l'échec. Le succès, le succès, l'échec. La probabilité du succès et la probabilité de l'échec, on les note. P pour la probabilité du succès. Et A moins P, donc Q, pour la probabilité de l'échec. Maintenant, imaginons qu'on prenne cette expérience de Bernoulli. Donc, notamment, parmi ces expériences de Bernoulli, il y a le fait de jeter un D et de regarder si j'ai obtenu 6 ou pas. Si j'ai obtenu 6, c'est un succès. Si je n'ai pas obtenu 6, c'est un échec. Imaginons qu'on répète un certain nombre de fois N cette expérience de Bernoulli. Alors, l'ensemble de l'expérience de Bernoulli et de ça, tout ça, ça devient une loi binomiale. Attention, pas à n'importe quelle condition. Il faut évidemment que chaque fois que vous répétez votre expérience, ça soit dans les mêmes conditions. Autrement dit, que les expériences soient identiques. Si je change de D à chaque fois et que j'introduis un D pipé, ça ne marche plus. Donc, on va rajouter la condition identique. On va rajouter la condition indépendante. C'est-à-dire que le résultat à un D n'affecte pas le résultat à un deuxième D. Si j'ai obtenu 6, ça n'a pas changé mes chances d'avoir 6 au prochain coup. Donc, indépendante. Une fois qu'on a tout ça, on peut justifier en disant qu'une expérience suit une loi binomiale s'il s'agit de la répétition, parce qu'on l'a répété, d'une expérience aléatoire à deux issues possibles, de manière identique et indépendante. Donc, j'ai répétition aléatoire, deux issues, identique et indépendante. C'est 5 mots qui doivent être à tout prix dans votre justification. Une fois que vous avez justifié ça, vous pouvez dire que les paramètres, c'est tout simplement N et P. Donc, N et P. Donc, dans le cas de mon expérience, vu que je vais répéter 10 fois l'expérience et que le but, c'est de compter le nombre de 6, dans mon expérience, j'ai une chance sur 6 de faire un 6 et je vais le répéter 10 fois. Donc, moi, mon expérience, elle suit une loi de Bernoulli. Donc, ça, c'est censé être un B un peu stylé. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup de talent pour faire des B stylés. Je compte sur vous pour faire des B un peu plus stylés. C'est une loi binomiale de paramètres 10, 1 sixième, qui est la chance de mon succès. Et ça, le fait que X suive une loi binomiale, on va le noter. X, donc notre variable, petite flèche, suit une loi binomiale de paramètres 10, 1 sixième, à condition que ce soit la répétition d'une expérience aléatoire à deux issues possibles. de manière identique et indépendante. On vous a mis des exercices en dessous. A vous de jouer. Vous êtes des champions. Vous allez me défoncer ce contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada